Joe Biden vient de se retirer de la course vers la présidence aux Etats-Unis d'Amérique. Certainement choqué, beaucoup de personnes, à l'occurrence. Ce sera la toute première fois qu'un président américain se retire de la course à ce niveau de l'élection. Ce sera la toute première fois. Donc Biden sera remplacé par Kamala Harris, qui a été jusque-là son vice-président, la vice-présidente. Kamala Harris va assumer cette responsabilité de lutter contre Donald Trump dans la présidence. Beaucoup de choses s'étaient passées, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que Biden lui-même a dit que je ne serai plus président de la République ? Ou bien, voilà, il y a eu quelque chose de malicieux qui s'est passé quelque part ? En effet, beaucoup de personnes pensent que Joe Biden avait été interpellé par ses collègues. Chose qui n'a pas été faite jusque-là. Ses collègues, c'est-à-dire Barack Obama, Nancy Pelosi et beaucoup de personnes qui lui ont demandé de ne pas participer, de ne pas se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Parce que d'après eux, surtout Barack Obama, qui pensent que Joe Biden n'a pas les capacités, il a perdu sa crédibilité à l'égard de beaucoup de personnes aux États-Unis, surtout les démocrates. Avant de continuer, on va vous montrer ça, c'est Joe Biden, depuis un temps. Le président des États-Unis d'Amérique, voilà. Et là, il a l'air très confus, il ne sait pas exactement où il part. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, c'est normal. Mais il y a certaines positions sociales où c'est quand même assez difficile d'accepter, et de voir le chef agir de sorte. Là, Biden en difficulté, ne pouvant pas monter à l'avion. Regardez ça. Joe Biden, qui depuis un temps d'ailleurs, pendant une réunion qui réunissait les présidents de plusieurs pays, l'objectif de la réunion, c'était de discuter sur l'Ukraine et de voir quelles sont les mesures à prendre contre Vladimir Poutine. Et en ce moment-là, pendant qu'il voulait inviter le président ukrainien Zelensky, Joe Biden a dit « Recevons le président Poutine » au lieu de dire « Président Zelensky ». On dit que l'erreur est humaine, mais il y a des situations où, quand mon pays est attaqué par Poutine, que nous sommes en réunion contre Poutine et que toi tu m'appelles Poutine, ça, ça dérange. Ensuite, il a dit dans la même réunion « Ce n'est pas pour rien que je choisis Donald Trump comme mon vice-président ». Le vice-président de Biden, ce n'est pas Trump. C'est Kamala Harris. Avec le temps, les démocrates ont perdu 31% des votes des Noires américaines aux États-Unis d'Amérique à cause de Joe Biden. Alors il était important pour eux de le lui dire ouvertement. Mais Joe Biden est irrité. Joe Biden est irrité contre Barack Obama alors que la pression augmente au milieu de la course à la Maison-Blanche. Joe Biden dit considérer Obama comme un marionnette dans les coulisses concernant la conversation sur la campagne. C'est-à-dire, Biden a trouvé que c'était Barack Obama qui instignait et demandait aux autres de mettre la pression sur lui d'arrêter sa course à la présidence. Ici, il voyait Joe Biden en interview après qu'on lui a posé la question de savoir si, quelles sont les raisons pour lesquelles il quitterait sa course pour la présidence ? Si, si on avait un condition médical, il m'aiait. Si, si le docteur a proposait, si il m'aiait sa face à ce problème et à ce problème. Mais je faisais un erreurтории, en ce qu'on a fait le débat. Et, et, le coup, quand je décisionne, vous me rappelez, je disais que j'étais un candidat, je suis-à-dire que je disais que j'allais pas pour être une transitionale Padre. On peut clairement voir Biden réagir avec beaucoup de défense. Il voulait se défendre. Le 19 juillet, l'ancien président américain Barack Obama a déclaré à ses alliés que Joe Biden devait reconsidérer sa candidature à la réélection. Obama estime que le chemin de la victoire s'est réduit et que l'homme de 80 ans devrait examiner sérieusement la viabilité de sa candidature. Donc voilà. Vous pouvez voir ici, regardez, comment ces gens ne respectent même pas Biden. Personne ne le regarde. Ils sont là tous ensemble. Le président est là. Personne ne lui accorde de l'attention. Donc clairement, si on n'accorde pas de l'attention au président de la République, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de décider quelque part. Derrière le président. Le président, c'est le visage. Mais il y a des gens qui décident pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en réalité ? Est-ce que Joe Biden a vraiment démissionné ? Non. Ce qui serait passé en réalité, c'est qu'on lui aurait appelé par Nancy Pelosi pour discuter. On lui a dit, tes chances à la victoire sont très réduites. Si toi, tu perds aux élections, c'est-à-dire que nous aussi, on perdra notre puissance dans le House. Après lui avoir dit cela, Joe Biden aurait répondu avec beaucoup de défense. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de quitter sa position. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à sortir des informations aux médias. Ils ont demandé aux médias de dire que Biden va quitter le pouvoir, va quitter la course aux élections. Ce n'est pas Biden qui a décidé ça. Donc, il y a des gens derrière Biden qui ont finalement commencé à liker l'information aux médias dans l'objectif que quand le média aura sorti l'information, Biden sera obligé de dire « Bon, ok, je ne veux plus continuer ma course aux élections. » Regardez ce tweet de Biden disant « I am sick ». « I am sick », c'est-à-dire « je suis malade ». Pour ceux qui pensent que Biden n'a plus ses facultés, ça justifie beaucoup de choses. Et il fallait 20 heures plus tard pour que quelqu'un continue le tweet disant « I am sick ». « Elon Musk and his rich friend trying to win this election ». C'est-à-dire « je suis fatigué de Elon Musk et ses amis riches qui essaient de gagner ces élections ». Mais en réalité, ça n'était vraiment pas ça au début du tweet. La personne qui a continué à tweeter est une personne très intelligente. Parce que le tweet de Biden, c'était « je suis malade ». Mais après, c'est là, rien n'a été écrit. Il fallait 20 heures pour que l'on rajoute l'autre texte. Alors, en réalité, pourquoi on a choisi Kamala Harris ? Parce qu'on a perdu les votes des Noirs américains. Et aux États-Unis d'Amérique, malheureusement, comme l'émotion et... Comment on dit ça ? L'émotion et machin. Il faudrait une représentation d'une personne apparente noire pour que les Noirs votent. C'est ça. Donc, ce n'est même pas sur base de « voilà mon programme, voilà ce que je compte vous emmener, voilà ce que je fais pour la communauté noire dans le passé ». Ce n'est pas ça. On va juste voir un visage noir. C'est tout. Si on a un visage noir, c'est bon, on va voter pour lui. C'est un peu comme les Africains aussi. Vous voulez juste une personne de votre tribu. Quand ils parlent votre langue maternelle, à vous voter. Même si c'est un voleur, un pillard, un paupérisateur qui ne fout absolument rien pour vous, mais le simple fait qu'il porte un nom de famille qui ressemble à celui de votre oncle, vous allez voter pour lui. C'est ça. Maintenant, pourquoi les gens pensent que Trump est raciste ? Trump, évidemment, c'est une personne qui est contre ce qui se passe généralement chez la population afro. Je vais vous donner un seul exemple. Chez les afros, quand tu as un enfant, deux enfants sans papa, vous recevez un petit gain venant du gouvernement. Une subvention. Donc, on vous donne de l'argent pour prendre soin de vos enfants. Et à partir de cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de gens ont commencé à faire 7, 8, 9 enfants avec 10 papas différents pour recevoir de l'argent. Est-ce acceptable comme mœurs ces valeurs ? Je ne sais pas. Malheureusement, ces histoires-là, vous verrez, c'est dans les communautés des Noirs qui ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement faire des enfants avec des différents papas. Si le papa est là, on ne te donne pas l'argent. Mais si le papa est absent, on te donne de l'argent. Alors, beaucoup choisissent de ne pas avoir des papas pour leurs enfants, mais faire des enfants jusqu'à 18 ans. Incroyable. Et ça, c'est une histoire que Trump ne veut pas. Il veut complètement arrêter. Ça, c'est une histoire qui a commencé dans les années 60. Et c'est comme ça qu'on a commencé à détruire les familles des Noirs. Dans les années 60, des Noirs, il y avait papa, maman et les enfants. Dans les années 60. C'est à partir des années 60 qu'on a interpellé, on a présenté ces offres à la communauté afro que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis. Vous verrez rarement une famille à papa, maman et les enfants. C'est souvent les enfants avec grand-mère. Maman est partie chercher la vie. Les enfants avec grand-mère, maman est partie chercher la vie. Et c'est comme ça qu'on a complètement détruit les familles, les affreux. Et beaucoup sont dans des prisons. Beaucoup d'hommes noirs sont en prison. Mais les gens, comme vous aimez les choses faciles, gratuits, voilà. C'est ça que Trump est en train de combattre, quelque part. Trump n'est pas personne de choix. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Mais dans certains points, il faut savoir reconnaître. Même si on n'aime pas une personne, la sagesse, c'est aussi savoir reconnaître quelques faits et choses qu'il présente qui ont des effets positifs ou qui auront dans le final des effets positifs. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Joe Biden ne sera plus candidat aux élections aux États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il a choisi. C'est parce qu'on lui a forcé de quitter. Parce qu'en réalité, après lui avoir demandé de le faire, il a dit non. Alors il était important qu'eux-mêmes commencent à dire aux médias « Joe Biden ne sera plus, Joe Biden ne sera plus. » Injuste ou pas. Évidemment, la guerre en Ukraine doit continuer pour que les gens continuent à se faire de l'argent. Et Joe Biden n'y arrive pas. God bless.